Salut la Feel Good Family ! J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler santé bucco-dentaire. La santé des dents, c'est tellement important que parfois, quand on a un problème dentaire, ça peut nous impacter ailleurs, que ce soit sur le squelette ou au niveau des organes. Ça a cette importance-là. Donc dans cette vidéo, je voulais qu'on s'intéresse à un problème particulier de la santé bucco-dentaire qui est le tartre. Je vais vous expliquer très simplement comment prévenir et traiter la formation de tartre qui, en plus d'être disgracieux, peut être problématique pour l'équilibre de votre bouche. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est le tartre ? Le tartre, c'est ce qu'on appelle aussi la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est quoi ? C'est une accumulation de bactéries qui vont former des plaques qui vont adhérer. Et si jamais on n'y fait pas attention, qu'on la laisse se développer, cette plaque va s'installer, va se former, va jaunir les dents, former donc un dépôt sur les dents qui peut, derrière, entraîner des problématiques au niveau des gencives, des saignements, un déséquilibre de toute la bouche. Et c'est pour ça que c'est très très important, déjà, dans un premier temps, de prévenir. On va le voir, on va voir comment. Et surtout, de le traiter si jamais cette problématique est déjà installée. Alors, pour ce qui est de la prévention, évidemment, vous le savez, la première étape, c'est le brossage. Le brossage, c'est super important. Idéalement, donc, se brosser les dents avec une brosse à dents souple, deux fois par jour, matin et soir, idéalement. Ça ne sert à rien après de le faire trop non plus, parce qu'on peut abîmer nos dents. Mais voilà, une brosse à dents souple, ça permet d'éviter d'abîmer ses dents. Et si jamais on en a besoin, on utilise du fil dentaire. Le fil dentaire, c'est super, super, super important, notamment pour les gens qui ont les dents légèrement écartées. Personnellement, ce n'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que je ne coince jamais d'aliments entre mes dents. J'ai beaucoup de chance, elles sont super alignées, voilà, c'est super. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont des écarts entre les dents, des endroits où la nourriture se coince en permanence. Donc, après chaque repas, c'est super important d'enlever ces éléments-là. Sinon, ils vont rester et pouvoir favoriser la formation de plaques dentaires. Alors, évidemment, pour bien prévenir le tartre, il faut comprendre d'où il vient. Et en fait, il vient essentiellement de la présence de sucre dans notre alimentation. Puisqu'il y a la présence de sucre et que les bactéries dans notre bouche se nourrissent de sucre, eh bien, forcément, plus il y aura de sucre en présence dans la bouche, notamment après les repas, par des dépôts, parce qu'on a mangé des fibres, en fait, tout type de glucides de manière générale. Eh bien, à la fin du repas, il y a des chances qu'il y ait des bactéries qui consomment ces sucres-là. Et donc, ça peut favoriser le développement de dépôts et donc de la plaque dentaire, la formation de tartre. Donc, comment on fait ? Eh bien, déjà, on limite de manière générale sa consommation de sucre. Je parle notamment des sucres simples, les sucres raffinés, les sucres qu'on peut éviter. et, en fait, constituer déjà un repas qui est équilibré, un repas qui va finalement ne pas favoriser davantage la formation de ce tartre de par une trop forte présence de sucre. Comment on peut faire aussi ? Tout simplement, à la fin du repas, vous prenez une petite gorgée d'eau et puis vous vous rincez la bouche. Alors, il s'agit de faire ça discrètement si vous êtes en société, évidemment, mais sinon, voilà, si vous êtes chez vous, tranquillement, prenez une petite gorgée d'eau, rincez-vous bien la bouche pour finalement déloger les sucres qui pourraient être restés accrochés à l'émail de vos dents et puis cette gorgée-là, vous ne la crachez pas, vous pouvez l'avaler, il n'y a pas de souci, c'est le sucre, vous allez consommer, voilà. Donc, ça, ça permet vraiment après un repas d'assainir sa bouche. Vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle le « oil pulling » en anglais. Je ne connais pas le terme en français, mais ils en parlent beaucoup en anglais. Le « oil pulling », c'est quoi ? Vous prenez de l'huile, de l'huile végétale, de préférence une huile qui va avoir des propriétés antibactériennes comme l'huile de coco. L'huile de coco va avoir des propriétés super intéressantes sur le plan bactérien. Donc, vous prenez ça, un petit morceau dans la bouche et après, vous le gardez 5 minutes dans la bouche. En fait, ça va avoir une action antibactérienne qui va éviter ce développement trop important des bactéries. Donc, vous faites ça et puis après, vous crashez. Évidemment, évitez l'évier, ça permet d'éviter de mettre trop de gras non plus dans vos tuyaux. Vous pouvez le crasher dehors, c'est tout à fait naturel, c'est du gras, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est vraiment les techniques de prévention si on veut éviter la formation de tartre. Maintenant, les techniques de traitement. C'est très simple. Quand vous allez chez le dentiste pour faire un détartrage, qu'est-ce qu'il se passe ? Que vous propose le dentiste ? Le dentiste vous propose de déloger le tartre finalement en le grattant, en l'expulsant avec soit des petits outils électriques qui vont, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais qui vont fraiser ou voilà, qui vont finalement décrocher cette plaque dentaire, bien sûr, sans abîmer votre émail en dessous. Donc, quand on veut le faire naturellement, sans avoir recours à ces outils-là, eh bien, il va falloir qu'on utilise un abrasif, c'est-à-dire un élément qui va pouvoir gratter. Donc, évidemment qu'on va avoir la brosse à dents, une brosse à dents souple pour ne pas non plus abîmer l'émail parce que c'est tout là finalement l'enjeu du traitement du tartre, c'est ne pas abîmer son émail, mais retirer cette plaque dentaire, ce dépôt. Et donc, on va utiliser en plus de ça un abrasif léger qu'on va utiliser régulièrement. Pour ça, il y en a pas mal et je vous en ai proposé trois dans cette vidéo que je vais vous donner. Vous choisissez celui qui vous convient. Le premier, c'est le plus connu, c'est le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium. C'est très, très connu, vous achetez ça pour rien du tout en magasin, voilà. C'est ça et en fait, c'est tout simplement un élément qui, en fait, c'est très proche du sel dans sa composition chimique, d'où son nom, bicarbonate de sodium. Et vous allez l'utiliser, en fait, le mettre sur votre brosse à dents en plus de votre dentifrice si vous voulez et vous allez tranquillement gratter, voilà, vos dents au niveau de l'endroit où il y a du tartre. Donc, contrairement à ce que pas mal de gens disent, c'est pas hyper abrasif, le bicarbonate de sodium. Ça fait pas plus de dommage que votre ongle qui gratterait vos dents. Donc, évidemment que par mesure de précaution, on va pas le faire tous les jours. On va plutôt le faire une fois par semaine, deux fois par semaine maximum pour ne pas non plus favoriser une trop forte abrasion, même si c'est pas très très problématique à long terme, ça peut le devenir. Donc, voilà, on entretient ça et on traite une à deux fois par semaine avec un abrasif doux comme le bicarbonate de sodium qui, en plus, va avoir des propriétés antiacides, l'acidité dans la bouche favorisant la formation de caries, favorisant finalement la dégradation de l'émail. Donc, on veut aussi favoriser cette présence d'acide. Et donc, ça, c'est le double effet du bicarbonate de soude et ça peut être super intéressant. Donc, prenez-en un fin de préférence. Le plus fin que vous trouviez, le bicarbonate de sodium alimentaire est pas mal, mais vous en trouvez même en pharmacie des encore plus fins qui peuvent être plus pratiques aussi pour un usage abrasif, comme ça dans la bouche. Sinon, vous avez l'argile qui est extrêmement intéressant comme abrasif, léger aussi. L'argile a plein de propriétés aussi antibactériennes, cicatrisantes. Donc, le fait de l'utiliser dans la bouche, c'est aussi hyper intéressant. Si vous avez des aftes à répétition, si vous avez ce genre de problématiques buccales, des gencives qui saignent, qui sont fragiles, utilisez de l'argile. Vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, pareil, on peut le mettre sur son dentifrice classique, brossé. Comme c'est un abrasif aussi, on ne va pas l'utiliser en permanence. On va favoriser un usage qui va être plutôt hebdomadaire. Une fois par semaine, c'est très bien. Une à deux fois par semaine. Pour les types d'argile, on peut utiliser l'argile qu'on veut. Alors, personnellement, j'utilise une argile beige verte. C'est une argile qui contient de la momurionite. À chaque fois, je galère avec ce nom. Momurionite. De lilith et de la kaolinite. Donc, si vous prenez de l'argile blanche, ça va être du kaolin, kaolinite uniquement. Alors que si vous prenez une argile qui va être beige verte, elle va en contenir justement, elle va contenir de la momurionite, de lilith et de la kaolinite de manière générale. Donc, celle-là est très, très bien composée. Je vous mets un lien dans la description. C'est l'argile que recommande Jade Allègre, notamment. Elle est super. Cette argile, sinon, si vous prenez de l'argile verte, en général, vous avez juste de la momurionite et de lilith dedans. Donc, voilà, c'est relativement intéressant pour ce qui est des dents. Il y a des propriétés qui sont très, très larges. Plus que l'argile blanche uniquement. Même si vous pouvez aussi utiliser l'argile blanche puisque c'est aussi son action abrasive que vous recherchez. Donc, juste une précaution avec l'argile. Si vous avez des plombages, vous savez, c'est un des alliages qui sont notamment avec du cobalt, du mercure, ce genre de choses. Et comme l'argile a une propriété de captation des métaux lourds, si vous utilisez régulièrement l'argile en lavage de dents, il y a des chances que ça puisse éroder votre plombage. Donc, non pas que ça va le libérer dans l'organisme puisque normalement, l'argile le capte et ne le libère pas par la suite dans l'organisme. Mais faites tout de même attention parce que si ça s'érode, automatiquement, vous allez retrouver votre dent comme elle l'était avant le plombage. Et ce n'est pas forcément souhaitable selon les cas. Donc, faites bien attention avec ça. Et ensuite, troisième proposition, c'est l'utilisation du charbon actif végétal qui est un super élément aussi de captation d'ailleurs des toxines et des métaux lourds tout comme l'argile. Donc, ça peut être utilisé en usage interne tout comme en usage de par ses propriétés abrasives. Je vous mets pareil un lien dans la description vers un produit que je recommande. C'est à partir de noix de coco que c'est fait. Donc, c'est du charbon actif de coque de noix de coco. C'est en général celui qu'on retrouve le plus souvent et qui est relativement intéressant. Donc, voilà, je vous mets ça dans la description si vous le souhaitez. Ce sont, je vous le rappelle, des liens affiliés. C'est-à-dire que vous participez à m'aider en achetant via ces biens-là. Donc, merci pour tous ceux qui le font d'ailleurs. Ceci étant dit, pareil que l'argile. Comme ça a des propriétés de captation des métaux lourds. Attention, quand vous l'utilisez, que vous avez des plombages, ça peut pareil éroder. Donc, voilà, faites vraiment attention. L'usage, c'est pareil. C'est une fois par semaine à deux fois par semaine si possible pour éviter non plus de faire un abrasif trop puissant. Évidemment que vous n'êtes pas obligé de l'associer directement à votre dentifrice. Si vous voulez juste faire un brossage avec de l'argile, avec du bicarbonate, de sodium et de l'eau ou un brossage avec du charbon actif, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire en parallèle, juste à part. C'est totalement possible. Pour ce qui est du dentifrice, je ne vais pas rentrer dans ce débat, dans cette vidéo. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, juste pour vous donner une petite indication, personnellement, j'utilise du dentifrice sans fluor et je varie en fait mes dentifrices. J'ai des dentifrices au charbon, j'ai des dentifrices qui viennent des magasins bio classiques mais qui sont sans fluor. Donc voilà, ça reste quand même une composition chimique. Mais aussi régulièrement, je me lave uniquement les dents à l'huile de coco, tout simplement avec un petit peu d'argile. Voilà, je varie. Alors bien sûr, pareil, pour charbon actif, argile, ne crachez pas ça dans l'évier. Vous allez boucher vos tuyaux. L'argile a tendance à s'accumuler et s'il s'entasse, vous pouvez boucher vos tuyaux. Donc faites super attention avec ça. Préférez cracher dans un petit pot et puis mettre ça dehors ou alors à la poubelle si vous l'avez utilisé en adjonction avec votre dentifrice. Parce que c'est sûr que mettre ça dans la terre, du dentifrice dans la terre selon le dentifrice que vous utilisez, ce n'est pas idéal. Faites bien attention avec ça. Et puis, tout ira bien. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me poser vos questions, à me partager votre expérience aussi avec ça. Est-ce que vous avez déjà essayé ces techniques ? Est-ce que vous avez régulièrement du tartre ? Est-ce que vous formez facilement cette plaque dentaire ou pas ? Ça m'intéresse de savoir. Comme ça, on pourra en discuter. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce vers le haut juste en bas de la vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Merci pour votre soutien. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.